Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui ça va être très simple, on va parler Paris mais également meilleur commandant avec le nouveau classement des commandants. Évidemment, il n'intègre pas les deux commandants qui ne sont pas encore sortis mais il y a Nevsky. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, comme d'habitude, vous ne savez, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est le premier là en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Vous ne pouvez pas le rater, les amis, vous y retrouverez tous les fichiers et toutes les images et tout ce que vous voyez dans toutes mes vidéos. N'hésitez pas à venir le consulter. Les amis, commençons tout de suite par les paris. Vous allez voir cette cote actuelle. Donc les paris, les paris de Paris de la grande finale. One V 115 258 137 60 GT 692 760 021. C'est très simple. Au niveau de l'historique, on l'a vu, les One V, d'ailleurs on ne peut même pas voir le combat si on peut voir les scores. Les One V, ce sont des faits des 06 HS avec 7000 points d'avance, 7300 pratiquement points d'avance. De l'autre côté, les 60 GT ont éclaté les 61 HX puisqu'ils leur ont mis presque 13 000 points d'avance. C'est énorme. Donc l'écart est plus grand sur les 60 GT. Les 61 HX, c'est vraiment à noter, ont été très bons sur la première demi-heure de jeu. Puis tout s'est effondré. Ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur le tombeau en tout cas. Les One V, eux, ont été constants. Ils ont mené constamment. Et même s'il est carré plus faible, j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure maîtrise dans leur match face aux 06 HS. Mais est-ce que les 06 HS sont plus ou moins puissants que les 61 HX ? Ça, on ne le sait pas et on ne le saura jamais parce que ce match n'aura probablement jamais lieu. Ils auraient pu le faire, la petite finale. Faire ce match, la finale des perdants pour qu'on puisse savoir qui était premier, deuxième et troisième. Et aussi quatrième, bien évidemment. Au niveau de la puissance, regardez, c'est très proche. 5 milliards, la puissance totale des deux côtés. On est vraiment sur des roadsters équivalents. Sur des équipes qui ont des CB limités sur leur roadster. Donc ça va, ils de ouf, ils s'en foutent. Ils doivent être blindés d'accélérateurs. Ça va être un match très, très, très serré. Alors donc, c'est assez simple. Ça va vraiment être un pari au hasard. Dans le sens où les deux ont la possibilité de gagner. Est-ce que les 60 GT sont les grands favoris de ce match ? Oui. Est-ce qu'on pourrait se blinder en faisant un pari de contre-côte ? Oui. Pour le moment, on est bon. J'ai 2328. Si on ne pariait pas et qu'on ne faisait que faire récupérer la trade lore des paris, enfin des quêtes, est-ce qu'on pourrait acheter les deux coffres de choix de matériaux, d'équipements ? Oui aussi, on pourrait le faire. Donc, le conseil le plus avisé que je peux vous donner si vous avez besoin absolument de ces deux coffres de matériaux, c'est de ne pas parier et de faire toutes les quêtes et de les acheter avec les 4000 à la fin. Si vous voulez quand même parier, moi je pars d'une logique assez simple. Si on parie sur les 60 GT, on va gagner très peu. Si on parie sur les 1V, on a beaucoup de chances de perdre, mais si on gagne, on va gagner six fois notre mise pratiquement. Cinq fois, non six fois, un peu plus de six fois notre mise. Donc, forcément, forcément, moi, au risque de tout perdre, je vais tout mettre sur les 1V parce que je m'en fous de ce qu'il y a dans le store. Et je n'ai pas l'intérêt de parier sur les 60 GT. Je trouve que le gain, il n'est pas assez significatif. Donc, deux solutions. Si vous avez plus de 2000, normalement, vous avez plus de 2000, même plus de 3000 au RIC, si vous avez bien fait toutes vos quêtes, moi, je vous conseillerais de mettre tout ce qui est au-dessus de 2000, 2200, tout ce qui est au-dessus de 2000, vous les mettez sur les 1V et vous gardez le reste. Moi, je vais tout mettre sur les 1V. Les 60 GT, ça n'arrête pas de parier. Donc, je vais tout mettre dessus. Ce que je vais faire ? Je vais faire un petit pari de mal. Les paris intermédiaires qui vont me coûter 200, je vais tout mettre du côté des 60 GT. Les paris principaux, je vais tout mettre, vous voyez, c'est assez antinomique, mais c'est pour ne pas tout perdre. Donc, moi, je fais un pari de ouf, je vous ai prévenu, je fais vraiment le ouf en prenant le risque de parier sur les 1V. C'est vraiment un pari à risque et vous voyez, je mets tout dessus. En revanche, pour le pari intermédiaire, je fais tout l'inverse. Comme ça, au pire, je récupère 200, je plus la moitié de ma mise. Donc, je n'aurai pas tout perdu. C'est quand même très tendu comme pari, très risqué. C'est pour ça que je vous conseille de le faire que si vous n'avez pas absolument besoin qu'il y a dans le store. Si le pari passe, on est blindé. S'il ne passe pas, on perd beaucoup. Pour le coup, on perd la moitié de tout ce qu'on a. Voilà pour mon conseil, mon prono sur cette grande finale. Passons à présent, les amis, à cette liste mise à jour des meilleurs commandants qui nous vient de chez Shisgul. Un autre streamer, tout le monde connaît Shisgul. Je vous mets le lien vers sa chaîne en signature. Il me l'a demandé la dernière fois d'ailleurs. Quand j'avais publié ce classement, je ne savais pas qui venait de lui. Alors pourtant, c'est écrit en filigrane dans le fond. J'étais un petit peu Miro. Du coup, attardons-nous sur ce classement. Vous le voyez, Nevsky a intégré ce classement. Les deux nouveaux commandants, le nouveau Sipion et le nouveau Flavius vont évidemment l'intégrer dès qu'ils sortiront. Regardez au classement général, le meilleur de tous les commandants n'est plus Xianyu, le roi du chocolat, mais Nevsky qui est S+. Il est juste C en défense de ville et en défense d'objectifs. Sinon, pour l'open field, pour les rallies et pour le canyon, il est S, il ne plaisante pas. On a deuxième, on a Xianyu qui lui a exactement le même classement que notre ami Nevsky, sauf qu'ils sont différents en S+. Xianyu est le roi du chocolat et S+, en rallye de City, rallier les villes, alors que Nevsky est S+, en rallye d'objectifs. C'est vraiment deux commandants très proches, mais Nevsky est effectivement meilleur que notre ami Xianyu. Ce binôme-là, Nevsky-Xianyu, c'est un binôme en béton armé actuellement. Rien ne lui résiste, que ce soit en open field, en rallye, en canyon, n'importe où, c'est le rallye à avoir, le binôme à avoir même. En troisième position, on a notre ami Nabucodonosor qui est classé S aussi. Il est moins bon puisqu'il est S+, nulle part, Nabucodonosor, mais il a une bonne stabilité partout, un très bon archer. Avec, regardez, et en quatrième position, c'est toujours une bonne surprise. Il est toujours là depuis le début du jeu. Le mec est solide, il ne bouge pas. YSG, quatrième, on le voit, YSG, c'est le meilleur des commandants pour le canyon, d'après ce classement. Je trouve ça plutôt osé de le mettre le meilleur pour le canyon. Perso, je n'irais pas, je ne sais pas si c'est le meilleur pour le canyon. Sachant qu'attention, regardez, sur ce classement, S+, il n'y en a qu'un par catégorie. Il n'y a qu'un seul S+, par catégorie. C'est pour ça que quand on met YSG en S+, sur le canyon, on n'en mettra pas un autre. On le voit, en revanche, quand on descend d'un niveau en rallye city et rallye objectif, il n'est que A+. Pareil, on défend des objectifs, il est A+, et en city défense, il est S-, Vous constaterez qu'il n'est C nulle part, il est même B nulle part. Il n'est que minimum A+, dans la plus petite des catégories. Ce qui veut dire que c'est un commandant très équilibré, notre ami YSG. On passe au cinquième commandant. On retrouve cette fois un commandant infanterie, le premier commandant infanterie, les deux premiers cavaleries. Il n'a plus qu'Odonosaure, YSG, Archer. Premier commandant infanterie, Alexandre, le grand Alexandre est encore une fois classé S. Il est en overhaul sur toutes les notes. Il est évidemment C- sur la défense de ville. Il est un peu tout sur la défense de ville et la défense d'objectif. En revanche, il est S en open field. C'est là où il est très fort. En Canyon, il est S-, mais là où Alexandre est vraiment fort, c'est en open field. Et vous le voyez, regardez, on retrouve Guan Yu. En Guan Yu, il est S- en open field pour la simple et bonne raison que Nevsky ne peut pas être S- partout. Donc Nevsky est S- sur les rallies, tout comme Xan Yu est S- sur les rallies. Du coup, c'est Guan qui hérite de la première place en rallye, en open field, en binôme avec Alexandre ou avec Léonidas. Ça fait aussi du bien, c'est du solide. On passe ensuite à Amanitor. On est toujours sur des commandants classés S en général. Amanitor, Amanitor très solide avec le commandant d'après, Artemis et la première. Et regardez, ils ont pratiquement les mêmes notes partout. Qu'une seule différence au niveau de la défense de ville. Amanitor est S, quand Artemis est S-. Ensuite, on est sur de l'archer. Ensuite, vient notre ami Gilgamesh. Gilgamesh, toujours S. Et lui, c'est un style un petit peu différent, puisque Gilgamesh, il est comme les premiers commandants, comme Nevsky, comme Xan Yu. Lui, il est soit S, soit C. Et pourtant, il est S+, nulle part. Il est S en note globale. Il est S en open field. Il est S en rallye de ville. S-. Il est S en rallye des objectifs. Il est C en défense des objectifs, toujours. Et S- en canyon. Il reste très bon, Gilgamesh en canyon. Ensuite, nous avons Harald. Harald, très solide. La seule chose qui est notable, c'est qu'en open field, il est S. Harald, il est très bon en open field. Pacal, pareil, un des boss de l'open field. Vous le mettez avec Harald. C'est très solide. Et même en rallye, Harald et Pacal ensemble. C'est un très bon binôme en infanterie de rallye. On voit une petite chute. Ramsès est resté très longtemps bien classé. On le voit. On dégrade. C'est le premier des S-. Là, je trouve la notation un peu dure parce que Ramsès, il est très solide en tant qu'Harcher. Moi, je pense qu'il a sa place en S. Autant Chandragupta, S- OK. Mais Ramsès, je l'aurais laissé S. Ce qui fait qu'il est S-, c'est qu'il est S- dans toutes les catégories, excepté City Défense et Défense d'objectifs. Il est S- pour l'open field, pour le rallye de ville, le rallye d'objectifs et pour le canyon. Franchement, moi, je l'aurais un petit peu mieux noté. On a ensuite l'ancien binôme d'excellence de Xianyu, Chandragupta, S-. Il est exactement pareil que Ramsès, sauf sur deux notations. Il est S en rallye de ville et il est A- en canyon. Franchement, Chandragupta, ce n'est pas le boss du canyon. Sauf en binôme avec Minamoto. Maintenant, ça commence à être solide grâce à la relique de Minamoto. Bien évidemment, c'est valable que si vous avez la relique. William, premier. Très solide aussi en binôme avec Xianyu. S- comme Chandragupta, il est kiff-kiff avec Chandragupta. Franchement, moi, je trouve que c'est peut-être un peu fort de le noter que A- en rallye de City et rallye d'objectifs. En tout cas, en open field, ils ne peuvent pas le mettre S+, mais S, il est très solide, William. On retrouve Attila et Takeda. Takeda, ensuite, très bons binômes ensemble. Ils sont pratiquement équivalents. Les deux sont des bons commandants. Ça reste aujourd'hui des très bons commandants malgré leur âge. Même si vous le voyez, quitte à investir, il vaut mieux attendre Xianyu. Et en attendant monter, Alexandre Guanyu. Et notamment Artemis qui sont encore mieux classés à l'heure actuelle. Si vous êtes sur les serveurs les plus jeunes que vous attendez, les meilleurs commandants à monter. Focalisez-vous sur d'autres cavaleries à présent. Ouh, dur à dire. On a ensuite Sirius. Sirius 1er, son saladier sur la tête. Bon commandant, mais rien de ouf. Saladin. Saladin, il mériterait d'être mieux classé. Saladin, c'est le plus tanky des cavaliers. Il est énorme en open field. Vous aurez vraiment du mal à vous en défaire. C'est pour ça que sa meilleure note, d'ailleurs, est en open field. Il est S en open field. Notez S moins global. Leonidas. Alors, Leonidas, franchement, en commandant 1er en open field, il est tout naze. Il vaut quelque chose, de mon point de vue, qu'en binôme avec Guan Yu. Donc, le mettre là, là, pour le coup, il est surcoté. Moi, je le mettrai dans les N, dans les commandants spécialisés, spécialisés en binôme. On a ensuite un beau lot de commandants. Trajan, commandant de soutien. Mulan, commandant de soutien. Alors, quand je dis de soutien, c'est que c'est des commandants qui vont apporter du bœuf. Richard, Martel, ils n'ont pas leur place ici. Ils sont éclatés à présent. Martel, peut-être, mais Richard, après KVK2, Richard, il ne sert plus à grand-chose, malheureusement. Même moi, je m'en sers encore, mais je m'en sers à défaut d'avoir un meilleur commandant. Maintenant, on a Etel Fleda. Vous le voyez, Etel Fleda reste devant un certain nombre de commandants légendaires. Devant Tomiris, devant Honda, devant Bertrand. Bertrand, vous le voyez. Bertrand, je vous dis, c'est un commandant un petit peu éclaté, même si on le voit très souvent dans les rallies. Pour moi, Bertrand, il est vraiment éclaté. Bertrand Nevsky, on l'a vu, mais franchement, il n'est pas du tout opérationnel. Pour moi, il est tout juste A+, en Canyon. Sinon, il est S- sur le reste. Minamoto, la Minamoto, je l'aurais mis, vous voyez, ce qui est spécifique à Minamoto, c'est qu'il est B en défense de ville. Minamoto, moi, je l'aurais mis un petit peu plus haut, parce qu'avec la relique, il commence à être vraiment solide. Et on a Menmet qui ferme la marche des S-. À présent, on passe au commandant qu'il faut éviter. Pour moi, c'est des commandants qui sont tout nazes. On a Sheok, qui est A+. Sheok, c'est un commandant, pour moi, que je ne débloquerai pas. Je ne l'ai même jamais envisagé de le débloquer. Constantin, Constantin, excellent en Canyon, mais pour le reste, pas ouf. Pour Buffet, si, c'est un bon commandant de soutien. Constantin, on peut le mettre S-, moi, je l'aurais mis S-, Edouard. Edouard ne sert à rien. Fuyez Edouard, sérieusement. Edouard, c'est Satan. Moctezuma, pareil. Genzis Khan, on pourrait le mettre plus haut, plus devant. Genzis, il n'est pas terrible, mais il est devant Edouard et Moctezuma. Il y a Lubu, franchement, Lubu, le troisième frère Bogdanov, le seul qui est encore en vie. Lui, je fuirai aussi, il ne sert vraiment à rien. On a Elcid, pareil. Soléman, Soléman, ceux qui l'ont monté, ils doivent tellement avoir le seum. J'ai tellement de la compassion pour vous, les amis, si vous avez gâché les têtes en ordonnant. On a Ragnar, Ragnar, il ne se montre pas, qui est avec les coffres en or. Jules César, Barca, Frédéric Ier et K.O.K.O. Alors là, pour K.O.K.O., je ne suis pas d'accord avec la relique. Franchement, il est tout de même beaucoup plus performant. Je ne le mettrai pas en S-, mais je le mettrai plus haut en A+. Je le mettrai après Constantin et après Cheok, d'ailleurs Constantin. Je le mettrai devant Cheok. Je le mettrai en S-, même Constantin en soutien. Il est très, très bien. Nous arrivons à présent au Commandant N. Ce sont les Commandants Spécialisés. Et il le précise, là où regardez, il les a considérés, notre ami Chisgul, avec le bœuf du muséum. Donc franchement, K.O.K.O., pour moi, il mérite mieux que ça, surtout avec sa relique. On a donc en Commandant Spécialisé, Zenobia. Zenobia, elle est S+, nulle part. Elle est S en défense d'objectifs et S-, en City Défense. Alors là, je ne suis pas d'accord. Alors, ce n'est pas du tout bien payé. Autant YSS, je suis d'accord, il est S que sur deux secteurs, elle est de même. Autant Zenobia, pour moi, elle est meilleure en défense de ville que notre ami Théodora. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais le S+, je l'aurais mis à Zenobia et j'aurais mis juste un S à Théodora. Là, ils ont mis l'inverse. Pour moi, c'est injustifié. On a Edwige Jawiga qui est S+, en défense d'objectifs. Là, je suis d'accord. Elle est ultra forte en défense d'objectifs. Très propre. Et on ferme la marche avec deux commandants. Wuzetane. Wuzetane. Elle est bien en défense, si vous n'avez que ça. Mais moins bien que Edwige, Jawiga, que Théodora ou que Zenobia. Et on finit. Et là, c'est toute la question. On finit avec notre ami Charlemagne. Pourquoi ? Pourquoi Charlemagne est-il là dans ce classement ? Franchement, il n'a rien à faire. Il ne devrait même pas être classé, Charlemagne. Charlemagne, regardez, il est quand même S- en rallye de ville. Franchement, je ne le mettrais même pas en rallye de ville. Pour moi, Charlemagne, il ne sert vraiment à rien. Il est en carton, ce commandant. Et je vous invite à le fuir. Ne jamais monter Charlemagne. Charlemagne, ce serait gâcher des sculptures. Voilà pour ce classement. Je vous mets le lien sur la chaîne de Shisgul. Pour les crédits, évidemment, c'est lui qui l'a fait. Merci à lui une nouvelle fois. Pour finir cette vidéo, les amis, on va se faire une petite ouverture de coffre de 12 clés. Je vois beaucoup de petites ouvertures en ce moment. Alors, on va s'en faire une toute petite 12 clés. C'est assez simple. Avec 12 clés, je prends le risque d'avoir zéro sculpture en or. On l'a vu en ce moment, les tirages sont totalement éclatés. Un jour, 23 heures, 40 minutes et 19 secondes avant le reset. J'ai fait l'ouverture gratuite il y a très peu de temps, comme vous le voyez. Et donc, pour prendre ce risque, il faut savoir qu'il n'y a que 12 clés. En dessous de 20, vous pouvez souvent avoir zéro sculpture en or. L'objectif, c'est comme d'habitude. Si j'ai plus ou moins 10 sculptures en or, c'est un bon tirage. Plus de 10 sculptures, 12 sculptures, c'est de la balle. Moins de 10 sculptures, c'est tout naze. Et plus j'ai de commandants de récolte, plus c'est éclataxe au troisième sous-sol. Sachant que j'ai trois fois plus de chances d'avoir des commandants de récolte que les autres commandants. On l'a vu, sur notre stade, de 10 000 clés au total ouvertes en plusieurs fois. On a fait ce tableau. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Danerels qui nous l'a produit. Donc, vraiment, faites attention quand vous faites des petites ouvertures. Allez, j'ouvre tout de suite la totalité des 12 clés. Ce n'est pas énorme. On va voir ce que ça donne. Eh bien, regardez, j'ai un tirage éclaté. Non seulement, je n'ai que cette sculpture, mais j'en ai deux de Seon Deok et cinq de Mulan. Ça, c'est pas mal. Je devrais pouvoir mettre un petit niveau à Mulan. Non, je ne peux pas encore mettre un petit niveau supplémentaire à Mulan. Mais ça ne devrait pas tarder. 46 sur 50. Ça fait qu'avec l'ouverture du cinquième jour, je vais pouvoir monter d'un niveau l'expertise de Mulan. J'espère l'avoir bientôt terminée, expertisée. Elle sera parfaite en soutien avec mon ami Constantin, sachant que je n'ai pas Trajan dopé pour le moment. Mais ça viendra. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501